Bonjour, c'est Lola Lacroix, merci de m'écouter pour évoquer aujourd'hui avec vous un sujet un peu difficile, la crise de l'exorcisme. Je fête 35 années d'études puis d'exercices du sacrement de l'exorcisme, légitimés par la parole de Jésus-Christ lui-même, qui dit que quiconque est baptisé et croit en lui peut chasser en son nom les démons. Et si je relis mes très vieux incunables, mes vieux livres du XVIIe siècle, je constate que la vie des croyants commençait toujours par un exorcisme. Le baptême du XVIIe siècle, appelé Ordo Baptismi Parvulorum, se structurait de façon précise. Lorsque les parents s'approchaient, avec les marraines et parrains et l'enfant, des Fons Baptismos, Fons Baptismi signifie la source où l'on s'immerge, l'officiant commençait la cérémonie par un exorcisme. Et le voici. Ce qui signifie « Recule, démon, loin de cette image de Dieu, notre Créateur, va te déchaîner très loin de cet enfant. Laisse la place à celui qui vient, notre Dieu vivant et vrai, en l'honneur de son Fils, notre Dieu souverain Jésus-Christ, par son incarnation. Et laisse la place à l'Esprit Saint, le Paraclet. » Et l'enfant recevait ensuite, avec beaucoup de respect sur le front et sur le cœur, c'est-à-dire sur les chakras du troisième œil au centre du cerveau et du cœur, le signe de la croix, avec un immense respect. « Je pose sur ton front et sur ton cœur la croix sainte, la sainte croix de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Trois oraisons suivaient ensuite l'introduction. En présence de l'Assemblée, l'officiant exorcisait le sel qu'il posait sur l'enfant en disant « Acquipe salem sapientiae ut propiti etur tibi dominus in vita ma eternam » Ce qui veut dire « Accueille le sel de la sagesse pour qu'il te porte dans la vie éternelle. » Et la cérémonie se poursuivait par pas moins de quatre autres exorcismes. La prise d'autorité sur les énergies démoniaques, l'adjuration pour que le mal fuit cet enfant, l'exorcisme de toute l'Assemblée pour qu'elle soit purifiée, et enfin l'exorcisme par la puissance des anges de la justice. Des prières suivaient et tout se terminait par une parole puissante, dite dans la langue parlée par les adultes, « Vous êtes avertis que vous avez contracté une parenté spirituelle et divine avec ce petit enfant. » Voyez à quel point la protection spirituelle était puissante. Cela signifie que dès sa petite enfance, l'être humain était protégé de toute attaque démoniaque, à un âge bien sûr où de toute façon, si on lui jetait une malédiction, il était incapable de se défendre. Aujourd'hui, le sacrement de baptême n'a plus du tout la même puissance. Pas d'exorcisme. Quelques prières en mode Boy Scout, Amen et au suivant. Jusqu'en 2005, la chrétienté, à l'exception des orthodoxes et de quelques officiants plus avisés, a nié l'existence du mal, ce qui est un comble si on pense aux guerres terrifiantes qui ont traumatisé le XXe siècle pour ne citer que cela. Après 2005 et du bout des dents, et, soit dit en passant, après une tentative d'assassinat contre un vaticaniste, on a réinstauré le sacrement de l'exorcisme, mais de façon totalement insuffisante. Les officiants, aujourd'hui, se vautrent soit dans l'ancien déni, soit dans la peur, soit dans l'ignorance, et c'est sans doute ça le pire. Récemment, j'ai subi moi-même une attaque démoniaque à titre personnel, et j'ai cherché de l'aide car on est plus fort ensemble que tout seul. Donner son énergie dans l'exorcisme qui exige de l'autorité, un esprit combatif et jusqu'au boutiste, c'est fatigant. Après tout, nous sommes de conditions humaines. J'ai donc cherché l'aide d'un officiant expérimenté chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les laïcs chrétiens, et je n'ai trouvé personne, sauf quelques imposteurs autoproclamés exorcistes, sans formation, sans connaissance des langues sacrées, autoproclamés passeurs d'âmes et railles qui mènent, et que sais-je encore. Ce sont des dangers publics et des touches à tout. C'est à ce moment-là, quand je ne trouvais personne, que ceux qui m'aiment, sauf ma fille, m'ont suggéré fermement d'abandonner le sacerdoce. Et ça aurait été si facile. M'asseoir, me divertir, me tourner les pouces, pendant que d'autres souffrent et ne trouvent pas de solution à ces souffrances. Oui, ça aurait été facile. Et oui, c'est la crise. Et non, je n'abandonnerai pas. Voilà, c'est la fin de ce point d'info sur la crise de l'exorcisme. Ne manquez pas ma prochaine vidéo sur les énorxistes, c'est-à-dire les faux exorcistes, c'est un mot que j'ai inventé, ceux qui empirent la situation. On leur donne la confiance et ils font pire que mieux en rendant les victimes encore plus addictes à leurs pratiques bizarres. À la fin de cette vidéo que je vous annonce, je vous donnerai une prière pour recevoir le don précieux de l'Esprit Saint créateur, le don de discernement en cas de crise. Alors entre-temps, quoi que vous fassiez et où que vous soyez, je vous bénis comme ceci, bénédicat vos bis dominus et custodiad vos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt donc pour cette vidéo que je viens de vous annoncer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501